Y'a des jours comme ça, tu te réveilles, t'es de bonne humeur, et à l'inverse y'a des jours où tu te réveilles, t'es de mauvaise humeur, tu sais pas vraiment pourquoi, y'a pas de raison apparente. Mais aujourd'hui on a tous une bonne raison d'être de bonne humeur, bah c'est la sortie du nouveau trailer de Terrifier 3. Et mes amis mais quel trailer ! Je vous l'avais dit cette semaine, mais la bande-annonce de Terrifier 3 mettra un tout petit peu plus de temps à venir, puisqu'ils ont terminé de tourner certaines scènes à la fin du mois de juin, et qu'ils sont en plein montage de l'ensemble. En plus le film a vu sa date de sortie avancer, en tout cas pour la France, et pour une fois, on ira voir le film en avance, avant le reste du monde. Ça, ça c'est ma France. D'ailleurs je tenais à vous remercier pour l'ensemble de vos retours sur ma dernière vidéo, de constater votre gentillesse et l'excitation qu'il y a autour de ce film, c'est vraiment dingue. Enfin on attend tous, en commun, un film d'horreur qui sort en fin d'année. Putain ça fait du bien au moral. Je vous invite évidemment à regarder cette vidéo, puisqu'elle s'inscrit clairement dans la continuité. Dedans, je vous parlais d'une scène sous la douche qui avait fuité. Comme par hasard, on a un aperçu de cette scène dans ce court trailer, et quelques informations supplémentaires qui promettent d'être excitantes. Et d'ailleurs, on commence tout de suite ! Décryptons ensemble ces nouvelles images officielles de Terrifier 3. Tout d'abord, le trailer commence avec le retour de Sienna. Avec la musique plutôt solennelle, et l'ambiance visuelle, on comprend qu'elle est véritablement l'héroïne principale de la saga, et qu'elle est sûrement en train de vivre une espèce de séquence hypnotique. Vous le savez, Sienna est l'élue. Celle qui a été choisie par les forces du bien, pour devenir la seule et unique personne devant sauver le monde de l'emprise du mal, qui utilise Hart pour foutre le bordel dans la vie des communs des mortels. Damien Léon, le créateur à l'origine de la saga et de la mythologie, ayant confirmé le fait qu'on obtiendrait plus d'informations sur le père de Sienna et ses étranges visions, ainsi que sur les origines d'Hart le clone, avant qu'il ne devienne un véritable démon surnaturel. Ainsi que par les origines de l'entité supérieure qui contrôle Hart. Ouais, je sais, c'est un peu compliqué à suivre. Il est certain que cette séquence sera un moyen semblable au clone café pour plonger notre héroïne Sienna dans une forme de rêverie. Une scène en dehors du temps, où elle obtiendra enfin des réponses. Mais par la musique, l'ambiance, les fumées, on dirait que cela sera une espèce de vision, non pas du mal comme dans Terrifier 2, avec cet aspect un peu angoissant, mais plutôt une vision envoyée par des forces positives pour donner des réponses à Sienna de tout ce qui se passe et de ce que représente véritablement son combat contre Hart le clone. Puisque oui, Terrifier, ce n'est pas simplement le combat d'un clone contre une héroïne badass adolescente qui va encore au lycée ou à la fac. C'est le combat des forces démoniaques contre des forces divines positives, d'une entité dépassant notre compréhension face à d'autres entités qui dépassent elles aussi notre compréhension du monde. Et comme le créateur et réalisateur de la saga, Damien Léon, il a confirmé ces derniers jours qu'on en saurait beaucoup plus sur le père de Sienna, et bien je me dis que ce n'est pas impossible que cette scène représente une forme de retrouvaille avec son père. Pour qu'il lui explique son combat, lui explique ce que représente Hart, pourquoi il s'est suicidé, et donc pourquoi le père de Sienna les a abandonnés, en quelque sorte. Et finalement, ce que représentent ces fameuses visions. Ouais, ça va donner. Bon allez, on passe à la suite. Hart en Père Noël. Il est certain que l'un des enjeux du film sera de voir Hart terroriser de nombreuses habitations, décorées pour l'occasion. C'est d'ailleurs là où l'on voit l'amélioration du budget du film par rapport à son précédent. Car en termes de décor, depuis le premier trailer, ouais, c'est quelque chose. Hart sera véritablement un père Noël démoniaque. Et c'est là où l'on risque de constater le p*** d'enfant. Désolé, je suis obligé de censurer. Déjà que toutes les vidéos sur Terrifier sont démonétisées, j'ai pas envie qu'on se fasse bloquer. Est-ce que c'est possible d'être un individu libre et de parler de Terrifier sans se faire censurer en boucle ? Je pose simplement la question. Et qu'est-ce que je t'aime toi bordel de merde ? Et au vu du nombre de victimes et du fait que ce sont des personnages que nous ne connaissons pas, je pense que nous pouvons être certains de l'ordre des événements du film. Hart reprendra contrôle de son corps grâce au personnage de Vicky qui va le reconstituer à partir des membres du personnel hospitalier. Le jour de Noël ou du réveillon pendant qu'il fait encore jour, Hart risque de tuer un individu portant un costume de Père Noël. Et tout comme dans Terrifier 2 où Hart s'amuse avec la population la journée avant de les massacrer le soir, Hart risque de se rendre dans un centre commercial pour s'amuser et faire semblant d'être le Père Noël. Mais nous l'avons vu avec les récentes fuites, Hart finira par se faire virer par les forces de sécurité du centre commercial, par la faute de parents inquiets de la présence du clone démoniaque qui terrorise les enfants. Hart attendra alors le soir pour les massacrer dans leur domicile. Et c'est certainement là où nous aurons le droit aux m**** de quelques enfants. Hart qui va rendre visite aux parents qui l'ont fait virer du magasin parce qu'ils faisaient le con. Non mais c'est n'importe quoi, c'est quoi ce scénario de fou ? Hart utilise régulièrement le corps de ses victimes pour les foutre dans les décorations. C'est d'ailleurs certainement pour cela qu'il se nomme Hart. A.R.T. Enfin t'as compris. Puisque dans sa manière de tuer, il met en scène ses victimes en rapport avec la fête où il agit. Halloween dans Terrifier 2 et donc Noël dans Terrifier 3. D'une certaine façon, il participe à la fête, à sa manière. Il décore la ville pour l'occasion. Et au vu du trailer, il y a fort à parier que des parents découvriront leurs enfants mélangés aux décors de Noël ou qu'à l'inverse, les enfants vont découvrir leurs parents mélangés aux sapins de Noël des parties de leur corps. Ça va être choquant, c'est certain. Ça va peut-être même aller un peu trop loin. Et je suis désolé d'en parler autant, mais c'est clairement ce qui était mis en avant dans le premier trailer avec l'une des transitions les plus brutales que j'ai vues de ces dernières années. En un plan en plus. En un plan, tu passes de ça à ça, tu comprends tout, mais c'est des malades. Heureusement que je suis pas encore papa, bordel. Chérie ? Oui ? T'es enceinte ? Bah ouais. On n'a pas fait l'amour depuis deux ans. Vicky est également présente dans cette bande-annonce et pour être honnête, je ne pensais pas qu'on allait la voir autant. Surtout qu'elle est devenue encore plus terrifiante que dans le précédent opus alors qu'elle était déjà pas mal dégueulasse. Elle me donne envie de manger une lasagne italienne sur l'île de Naples avec mes pieds qui touchent l'océan Atlantique. On le sait, Vicky reconstituera le corps d'art. Cela sera l'enjeu de l'introduction du film. Elle va tuer le personnel hospitalier pour redonner vie au reste du corps d'art puisqu'elle a redonné naissance qu'à une petite partie de son corps, sa tête. Me demandez pas la logique de cette scène. Dans tous les cas, elle pouvait pas sortir un être humain adulte de son petit trou. C'est physiquement impossible. À moins que. Mais visiblement, Vicky va également devenir l'assistante d'art pendant quelques séquences du film. Un peu comme la petite fille du deuxième opus. Vicky abritera certainement l'entité au-dessus de Art. L'entité qui lui donne des pouvoirs si puissants et surnaturels. Certaines scènes sont issues de l'hôpital psychiatrique de la fin du deuxième opus. Notamment celle-ci dans la baignoire puisqu'elle possède encore son espèce de blouse médicale. D'ailleurs, vu qu'on parle de ce plan, j'arrive pas à m'empêcher de penser à Evil Dead Rise. Entre les couleurs, la disposition du personnage et sa posture... Ouais. C'est clairement une inspiration à Evil Dead Rise. Mais une autre scène montre Vicky sans vêtement dans un environnement différent. Donc il y a fort à parier qu'elle aussi elle se balade dans la ville pour commettre des meurtres. Peut-être qu'à la fin du film, ce sera un affrontement entre Sienna accompagné de son frère contre Art et Vicky soit l'emprise de l'entité démoniaque. On a également un aperçu de la séquence sous la douche dont je vous ai parlé dans la précédente vidéo. Visiblement, cela sera un couple qui fait l'amour sous la douche et cela semble vraiment mais alors vraiment énervé. L'un d'entre eux va sûrement se prendre un coup de hache et sera découpé en plusieurs morceaux. Je peux vraiment pas mais alors vraiment pas vous montrer ça. Et si vous voulez connaître plus en détail la scène, je vous invite à aller voir ma précédente vidéo car on en parle beaucoup mais alors beaucoup plus en détail. Ouais, c'est de la propagande pour ma chaîne. Le pire étant Art qui fait l'ange, c'est une scène qui est haute en symbolisme puisque c'est tout sauf un ange et qu'il remplace la neige par du sang qui est présent en quantité astronomique. C'est une séquence qui est déjà culte. Non mais vraiment ! Ce trailer est rassurant puisqu'on découvre quelques séquences qui sont déjà emblématiques. Alors évidemment, on accentue volontairement le côté loufoque et gore du film mais c'est volontaire car c'est ce pourquoi la masse va se déplacer en salle et par conséquent c'est ça qui va faire la réputation du film et qui va rapporter un max de fric. Ils savent très bien que Terrifier se traîne la réputation d'être le slasher le plus gore du moment et ils ont en quelque sorte raison d'appuyer là-dessus pour en faire une sorte de stratégie de promotion mais il y a aussi à côté de ça beaucoup de travail notamment en termes de mise en scène entre les références évidentes à certains films du genre les décors l'ambiance visuelle et certaines scènes qui ont l'air profondes et riches de sens notamment celle de Sienna au tout début mais déjà mais quel bonheur de la retrouver et puis surtout de voir comment ce personnage va se reconstruire après les événements du précédent film c'est toujours ma plus grosse attente de l'année et ce trailer réussit son objectif nous rassurer avant la sortie alors s'il vous plaît faites que le mois d'octobre arrive très vite et bien écoutez les amis j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner like et partager vous connaissez la propagande de youtube mais ça fait partie du jeu d'ici là je vous fais un gros bisou sur la fesse gauche et sur la fesse droite et je laisse l'arrêt des fesses pour la personne qui partage ou partagera votre vie à l'avenir et c'est tout ce que je vous souhaite d'être heureux c'était mes Romains de gros bisous ciao bene les amis Sous-titres par Juanfrance Sous-titrage ST' 501